Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, au Cameroun, le président Paul Biard refuse de dialoguer avec son principal opposant, Maurice Camteau. Incarcéré depuis près de deux mois maintenant, le gouvernement le poursuit pour insurrection, rébellion ou encore hostilité contre la patrie. L'opposant dénonce un procès politique. L'industrie de transformation agricole est très faible sur le continent africain. Le Salon africain de l'agriculture qui s'est tenu à Djamena du 12 au 15 mars 2019 a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de rectifier le tir. Et puis comme chaque année, les francophones du monde entier célébraient ce mercredi 20 mars la journée internationale de la francophonie, journée spéciale car elle marquait également les 50 ans d'existence de l'organisation internationale de la francophonie. Occasion pour nous de faire un état des lieux de l'évolution de la langue française sur les 5 continents. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Tidiane Dabo. Maître Tidiane Dabo, vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Avec nous également Serge Dosoïovo, vous êtes consultant en politique de développement. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Et notre éditorialiste Jean-François Akandji-Kombé. Bonsoir. Bonsoir Corinne. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Au Cameroun, Maurice Camteau du MRC souhaite engager des discussions avec le président Paul Biya. Mais le ministre camerounais de la Communication René Sadi a été clair sur la question. Aucune rencontre n'aura lieu entre le président et son opposant. Accusé d'hostilité envers la patrie, l'opposant est emprisonné depuis le 26 janvier 2019. Il avait été arrêté avec près de 150 personnes alors qu'il participait à une marche pacifique. Un rassemblement destiné à revendiquer sa victoire à la présidentielle d'octobre 2018. Nathalie Maud. Mardi 19 mars 2019, le ministre camerounais de la Communication René Emmanuel Sadi a opposé une fin de non-recevoir au dialogue avec le pouvoir proposé par l'opposant Maurice Camteau. Le porte-parole du gouvernement camerounais a jugé maladroite la démarche de l'homme politique. Le président Biya ne peut pas être considéré comme étant à mettre sur un même pied d'égalité avec M. Camteau. M. Camteau est un citoyen comme tout le monde. Je crois qu'il doit aujourd'hui cesser de se considérer comme un alter-ego. Je tiens à préciser que M. Camteau et ses partisans sont devant la justice camerounaise pour défait n'ayant aucun rapport avec leur engagement politique. Dans le camp du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'heure est encore aux comparutions des personnes interpellées suite à la marche du 26 janvier 2019. Le parti politique d'opposition peaufine sa défense après le rejet de la libération provisoire de son leader. Nous travaillons sur deux fronts. Le premier front est judiciaire et le second front est politique. Sur le plan judiciaire, évidemment, le collège d'avocats a déjà fait appel à ce jugement du journal de grand instant de Yaoundé, qui a rejeté en bloc toutes les demandes d'Abiascopus. Le 18 mars 2019, le secrétaire d'État adjoint aux États-Unis pour les affaires africaines Tibor Nagui s'était entretenu avec le président camerounais Paul Biya au sujet de la situation politique du Cameroun. Le diplomate américain avait demandé une libération de l'opposant Maurice Camteau. – Alors, Maître Dabot, le ministre de la Communication du Cameroun a justifié le refus de dialogue demandé par Maurice Camteau en stipulant que Maurice Camteau était incarcéré pour des faits n'ayant aucun rapport avec son engagement politique. Est-ce que vous partagez cet avis-là ? – Il est dans sa logique en fait, parce que finalement, Maurice Camteau aujourd'hui est dans une alternative qui est quand même assez ambiguë, parce que ce n'est pas lui aujourd'hui d'appeler à un dialogue, parce que l'offre du dialogue, ça doit venir du président. De deux choses l'une, ou lui il reconnaît tout simplement le président Biya, à partir de ce moment-là, le dialogue peut s'imposer, ou il est dans sa dynamique de contestation comme au départ. À ce moment-là, je ne pense pas que, en tout cas du côté du pouvoir, qu'il faille accepter un tel dialogue. Là, on est dans une logique, je dirais, de rapport de force où Maurice Camteau essaye de tirer effectivement tout le profit de son côté. – Monsieur Desso, vous semblez partager l'avis de Maître Dabo ? – Pas tout à fait, on est dans une situation classique d'opposition et de pouvoir. Vous savez, ceux qui sont au pouvoir font tout pour conserver le pouvoir et se montrer supérieurs aux autres. Et ceux qui ont perdu le pouvoir, n'ont qu'une seule quête, c'est conquérir ce pouvoir pour l'exercer. Dans le cas de Monsieur Camteau, on peut dire qu'il a tout intérêt à se victimiser et à montrer à la communauté nationale et internationale qu'il est victime d'une injustice. Alors, si c'est lui qui appelle au dialogue, il sait très bien que le pouvoir n'acceptera pas. Et donc, dans ces conditions-là, le pouvoir peut être accusé de privation de droit, parce qu'après tout, il est citoyen cameroulais. Et en tant que citoyen, il a la possibilité de demander une grâce au président Billard ou de demander à le rencontrer. Maintenant, le président Billard rencontre-t-il tout le monde quand il le souhaite ? C'est ça la question, parce que c'est lui qui est détenteur de l'autorité et de l'État aujourd'hui. Et donc, on est dans un rapport de force qui, pour l'instant, est en faveur du gouvernement. Et les prochains jours, nous dirons que si les pressions, tant nationales qu'internationales, vont faire fléchir le président Billard, on verra bien. – Alors, M. Akandji, est-ce que vous pensez que, justement, comme M. Dosson est en train de le dire, la demande de dialogue de M. Maurice Camteau rentre dans une stratégie, justement, pour avoir la communauté internationale dans son coin ? Parce que là, il passe pour celui qui est conciliant, qui veut parler, mais qui a un mur en face. – Je pense qu'aujourd'hui, le professeur Camteau n'est pas dans la position où il a besoin de conquérir le soutien de la communauté internationale. les soutiens dont il bénéficie se sont montrés, se sont faits jours, en tout cas, se sont déclarés. Ce sont des soutiens tout autant des gouvernements que des soutiens de différents mondes, dont en particulier le monde académique. Et nous sommes ici en France. Il y a plusieurs sociétés savantes qui ont soutenu Maurice Camteau. Donc, je ne pense pas qu'il ait besoin, aujourd'hui, d'agir tout particulièrement pour conquérir quoi que ce soit. Pour revenir maintenant sur le sujet, moi, je suis d'un avis un tout petit peu décalé par rapport à mes amis, parce qu'avant de jeter le propre sur une demande de dialogue, il faut d'abord savoir quel est le contenu de cette demande. et ne pas s'arrêter simplement à la démarche, lorsqu'il y a dialogue et éventuellement tentative d'apaisement, ce n'est pas un rapport de… il faut attendre que cela vienne des prérogatives du chef de l'État ou pas. Je pense qu'on devrait se placer dans une perspective d'apaisement général au Cameroun. – Et de ce point de vue-là, les propos qu'a tenus le ministre de… je crois que c'est de la communication… – Oui, pas de parole du gouvernement. – Ne sont pas de nature à apaiser. Je ne voudrais pas le contredire sur le terrain des qualifications juridiques, mais lorsqu'il dit, M. Camteau a affaire à la justice pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la politique. – La justice n'est pas une institution extraterrestre. Elle est toujours installée dans un État. Et dans un État où il y a un chef de l'État, c'est-à-dire des pouvoirs politiques, un chef de l'État, un gouvernement, un Parlement. Et que je sache, dans tous les États, y compris dans nos États africains, il y a des interférences politiques dans la justice qui sont prévues par la loi et qui sont prévues par la Constitution. C'est notamment le droit de grâce du chef de l'État. C'est la possibilité pour le Parlement de voter l'amnistie. Ce sont des mesures politiques, mais qui interfèrent dans un processus judiciaire, dans un but d'apaisement, pour poursuivre des objectifs de cohésion nationale. Pour moi, cette petite fenêtre qui a été ouverte devrait être saisie dans l'intérêt du pays. Dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt aussi d'un apaisement général qui sera de nature à profiter aux habitants, aux Camerounais. Parce que derrière Maurice Camteau, il y a quand même des Camerounais. Il y a même un grand nombre de Camerounais. – Mais bon, maintenant… – Ceci dit, je pense que vous dites quelque chose et sont au contraire en même temps. Le reportage, le sujet qu'on a vu nous a bien montré que le vice-secrétaire d'État à l'Afrique des États-Unis est allé exprès s'entretenir avec le président Biya au sujet de M. Camteau. Donc on ne peut pas dire que dans sa démarche, M. Camteau n'est pas à la recherche du soutien de la communauté internationale. Ce n'est pas parce que déjà les gens l'ont soutenu lorsqu'il était candidat qu'aujourd'hui qu'il est dans une situation d'incarcéré. Il n'en a plus besoin, au contraire. S'il se tait, le pouvoir va exercer sa force. Et donc le fait de continuer à se mettre dans la position de la victime encourage et soutient toutes les initiatives qui pourraient venir. – Ce que j'ai dit, et je vais préciser ma pensée, ce que j'ai dit est la suivante. Il n'en a pas besoin, pourquoi ? Parce que je pense que Maurice Camteau est une personnalité qui avait une stature internationale avant de devenir politique. – Là on parle du statut de Maurice Camteau en tant qu'incarcéré. – Il en a besoin, forcément, parce qu'il a fait appel à un avocat qui est connu ici et qui a porté aujourd'hui, qui porte sa défense tout simplement parce qu'il l'a dit. Moi je veux tout simplement, quand il est venu du pont-méritier, qu'est-ce qu'il dit ? Je veux internationaliser le dossier de M. Camteau. Donc je pense que s'il n'en avait pas besoin, je pense qu'on ne serait pas… – L'internationalisation a été annoncée depuis longtemps et elle était même de l'avocat. – Mais pourquoi vous pensez qu'il souhaite autant internationaliser ce dossier-là ? – Parce que la seule pression qui marche sur un État, où qu'il soit, c'est la pression internationale. Parce que sinon au niveau national, les élections ont eu lieu, M. Biya a gagné. Et donc M. Biya n'a plus rien à démontrer ou rien à proposer. – Donc selon vous, M. Camteau serait dos au mur et c'est son dernier recours en fait pour pouvoir échapper à une possible condamnation. – Peut-être pas le dernier recours, mais attirer l'attention de la communauté internationale sur son cas pour que ceux-ci fassent pression sur le gouvernement dans les décisions ou dans les initiatives qui vont être prises en ce qui concerne lui et ses co-détenus. N'oublions pas que le procès n'a pas encore eu lieu. Le procès se prépare. Et donc toutes les décisions qui peuvent être prises dans le procès peuvent être influencées d'une manière ou d'une autre par la pression internationale. – Oui, cela d'autant plus que je crois qu'il faut rajouter un élément aussi essentiel dans ce dossier, c'est qu'à ce jour, lui, il ne reconnaît pas Biya comme étant le président de la République. Et c'est ça le problème dans cette histoire. Parce que quand vous voulez camper un débat, un dialogue, vous devez savoir avec qui vous dialoguez. Vous dialoguez avec qui. Finalement, le président Biya, c'est qui devant lui ? Est-ce qu'il est président de la République ? Est-ce qu'il est cette fois-ci l'opposant de M. Camteau ? C'est ça. – Alors, à titre personnel, j'entends bien ce que vous êtes en train de dire, mais à titre personnel, je ne voudrais pas focaliser le débat sur la question du besoin ou non de la communauté internationale. Parce qu'en fait, pour moi, l'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est l'apaisement politique au Cameroun. – Est-ce que M. Camteau est ce que vous avez détenu ? – On va aller sur la question que maître a posée, ce qui est une très bonne question. Moi, j'adore qu'en Afrique, on élève des principes universels pour, lorsque cela arrange, et qu'ailleurs, en Afrique, est-ce qu'on n'a pas eu des dialogues dissymétriques ou asymétriques en Afrique ? – On ne fait que ça. Lorsqu'on met des terroristes, ce qu'on appellerait ailleurs des terroristes et qui sont des chefs de guerre devant un président de la République, c'est un dialogue qui est asymétrique. Lorsqu'on met des partis politiques, des responsables de partis politiques, quel président africain ne reçoit pas des partis politiques ? Le président Talon en a reçu récemment. Ça fait partie de la vie politique. Le fait de demander un dialogue ne signifie pas une prétention à être légale d'eux. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'apaisement de la vie politique. – Mais on est d'accord. – On est d'accord complètement. – Peut-être que l'État kamtounais, c'est un moyen pour eux justement de calmer les choses. Peut-être que c'est dans leur vision des choses de calmer les choses, de pour envenimer la situation en offrant la possibilité à M. Kamto de s'exprimer. – On est d'accord sur ce principe du dialogue, c'est-à-dire le principe d'apaisement de la situation au Cameroun, parce que je crois que la priorité aujourd'hui au Cameroun, c'est ailleurs. Parce qu'il y a quand même des conflits au niveau du Nord, sur le conflit armé, avec cette histoire de terrorisme-là. Mais je pense qu'au départ, l'État s'est un peu braqué vis-à-vis de Maurice Kamto. Je crois que c'est là le fond même de cette histoire. Donc à partir du moment où l'État s'est braqué, Maurice Kamto doit accepter une réalité qui est là, une réalité de fait. – Monsieur Dessau, vous avez dit ? – Je voulais juste ajouter à cette intervention qu'il ne faut pas oublier que le procès n'a pas encore eu lieu. Et donc il demande à rencontrer le chef d'État en tant que qui. Il faudrait attendre peut-être que le procès se déroule, qu'il soit définitivement condamné et qu'à ce moment-là, il s'adresse pour demander une grâce. À partir du moment où il reconnaît le président comme élu. Parce que dans cette situation, elle est assez confuse. Si le président accepte de le rencontrer, ce pourquoi nous sommes tous favorables, j'en suis sûr. – Alors… – Apaisement, oui. Mais pas dans n'importe quelle condition, pour le bien des Camerounais, comme vous dites. Parce que lorsqu'il va être reçu, comment va-on réagir ? Tous ces co-détenus et tous ces Camerounais et Camerounaises qui le soutiennent. – Mais il va falloir savoir qu'il y en a 43 qui ont déjà été condamnés. – Oui, oui. Je me dis en vous écoutant que si les conseillers du président Paul Villa pensaient la même chose que vous, moi ça m'inquiéterait. Parce que ça voudrait dire, si je veux être cynique, que l'emprisonnement de Maurice Camteau était un instrument pour pouvoir justement arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire briser un élan. – Quel élan vous parlez ? – Je suis d'accord avec vous sur le fait que… Je suis d'accord avec vous sur le fait que les institutions du pays ont parlé, selon la constitution camerounaise. – Et lorsque vous dites que Maurice Camteau a braqué l'État, il a braqué par quels actes ? Je finis. Il était légitime à saisir la Cour constitutionnelle et à se défendre comme il l'a fait. Je sais que politiquement on ne le supporte pas. – Mais la Cour constitutionnelle a tranché en l'aisement le président. – Professeur, je vais vous dire une chose. On a suivi ce qui s'est passé au Cameroun pendant les élections. – Mais moi ce que je ne comprends pas avec l'opposant Maurice Camteau, c'est que lui-même, il avait signé l'EPV à l'époque. Ça je vous l'avais dit. Il avait signé… Le seul qui est logique avec lui-même aujourd'hui, c'est Cabral Libri. Lui il n'avait pas signé, il n'était pas d'accord avec les élections, avec les résultats du moins. Mais par contre, Maurice Camteau avait signé l'EPV. Donc vous signez l'EPV, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes d'accord sur l'issue du processus, du scrutin. Mais maintenant vous ne venez pas nous dire aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a validé les élections, revenu nous dire mais je conteste la légitimité du président de la République. Et c'est là où se trouve tout le hiatus dans cette histoire-là. – Et donc en se comportant ce qu'il est en train de le faire, il est en train quand même, soyons sérieux, d'enfermer la loi… – Ce que vous êtes en train de dire est vrai, le professeur Camteau a contesté. On peut le situer dans le temps. La demande dont il s'agit, c'est-à-dire la demande de dialogue, est un acte qu'il n'avait pas posé avant. – Il dit qu'il dialogue, ce qu'elle parle. – Mais pourquoi maintenant ? – Pourquoi maintenant ? – Pourquoi maintenant ? – Moi je pense que, justement, pourquoi maintenant ? Parce qu'il est incarcéré, c'est ça ? – Et il risquerait gros ? – Mais à mon avis, c'est que c'est en prévision de quelque chose. – Alors, il est incarcéré dans le cadre du procédé au judiciaire. – Il a été conseillé, à mon avis, il a été conseillé. – Juste une parenthèse, il est incarcéré face à la justice camerounaise. Sur ce plateau d'Africa 24, nous ne lui faisons quand même pas un autre procès. – Pas du tout, ce n'est pas logique. – Nous sommes en train d'analyser une situation. – Il essaie de comprendre. – J'accorde une présomption d'innocence à tous les détenus qui ne sont pas encore jugés. Ce n'est pas moi qui vais effectivement l'enfoncer, d'autant plus que c'est ton confrère. Donc voilà. Mais simplement, ça ne nous empêche pas de dire ceci, que par moment, il faut être un peu logique avec les actes, avec ses actes. Pour l'apaisement, je pense que ce qu'il aurait dû faire, enfin maintenant il a été conseillé pour aller dans le sens d'un dialogue pour apaiser l'espace politique camerounais, tant mieux. Ce qu'il aurait dû faire, en étant républicain, je pense, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a reconnu les élections, a donné les résultats définitifs en disant effectivement que c'est le président Biya qui a été élu, je pense que là, ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire qu'il prenait acte des élections, enfin des résultats de cette élection, et voilà, il va être dans l'opposition et mener une opposition tout à fait républicaine et constructive dans le sens effectivement de l'intérêt des Camerounais. Et même, pourquoi pas, aujourd'hui, appeler à un dialogue et surtout à la formation d'un gouvernement d'union nationale dans l'intérêt des Camerounais. – En étant en prison ? – Oui, mais il n'aurait pas été en prison. – Il n'aurait pas été en prison, parce qu'il essaie de s'éliminer. – Non, n'oublions pas, n'oublions quand même pas, n'oublions quand même pas, n'oublions quand même pas que l'arrestation est intervenue à partir du moment où il y a eu cette marche, d'accord ? Et que certes, la marche peut être légitime en termes de démocratie, mais on ne sait pas tout ce que cela peut entraîner par rapport à tous ces soutiens, d'accord ? Et la position qu'il prend aujourd'hui en demandant un dialogue qui a refusé consiste toujours, et va à l'encontre de ce que vous avancez comme un tempérament d'apaisement, consiste toujours à désigner l'État et donc le chef de l'État et son gouvernement comme ceux qui sont anti-démocrates. Parce que lorsque vous demandez un dialogue qui est refusé, on peut vous assimiler à quelqu'un qui refuse à un citoyen le droit de rencontrer le chef de l'État. – Et donc à partir de ce moment-là, tous ces soutiens peuvent se lever et donc continuer à accuser le pouvoir de dire vous ne voulez pas que la démocratie règne dans notre pays. Vous avez parlé du cas du Bénin tout à l'heure, ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes dans un cas où il n'y a pas eu d'affrontement entre le soutien du pouvoir et le soutien de l'opposition. Le président allait rencontrer l'opposition dans quel cas ? Parce qu'il y a une situation d'impasse dans laquelle on doit sortir. Et aucun de ces membres-là n'est… – Je suis d'accord. – Je suis d'accord que ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord que ce n'est pas la même chose, mais en même temps, tous les deux vous dites une chose et son contraire. Tout à l'heure, vous disiez que dès lors que le professeur Khamto se trouve en prison, il ne peut pas de la prison s'adresser au chef de l'État. – Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. – Non, non, c'est pas ce qu'on a dit. – Et là, maintenant, vous dites de sa prison, il devait lancer des messages politiques à la prison. – Non, non, pas du tout. – Vous prenez un raccourci. – Non, non, il n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. – Nous avons dit qu'à l'issue des élections dont il a signé les procès-verbaux, il ne pouvait pas appeler à ne pas reconnaître la légitimité du président Paul Biard et donc à ne pas organiser cette marche contre la reconnaissance légitime de celui qui a été reconnu. – C'est l'organisation de cette marche et l'insurrection que ça a pu susciter qui l'a ramenée en prison. Et donc à partir de ce moment-là, il ne peut plus prendre des dispositions qu'il aurait dû prendre. La demande de dialogue dont on parlait tout à l'heure aurait dû intervenir en amont en se positionnant comme désormais chef de l'opposition pour combattre l'action gouvernementale, ce qui est complètement démocratique. On n'attend pas d'être arrêté pour demander un dialogue. soit, et je parle là en m'adressant notamment à l'avocat, je suis en face d'un avocat, le fait d'avoir, de s'être livré à une marche qui a été interdite administrativement n'est pas le crime pour lequel on l'a retenu, le crime principal. D'autre part, le fait d'avoir, que certains manifestants, ce soit la qualification qui a été retenue, c'est, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, – L'insurrection. – L'insurrection. – Non, pas insurrection, c'est une qualification, si vous pouvez la redire s'il vous plaît. – Hostilité envers la patrie. – Hostilité envers la patrie. Et ça, si vous dites que ce délit-là ou ce crime-là n'est pas un crime politique, c'est… – Non, mais attendez, hostilité envers la patrie. – Il ne faut pas déplacer le débat. – C'est une qualification. – Mais c'est une qualification. – Mais non, nous ne sommes pas ici. – Oui, c'est une qualification. – Et nous ne sommes pas ici pour désigner un coupable, un gagnant. – Voilà, c'est ça. – Nous sommes en train d'analyser cette situation. – C'est vous qui avez emmené le débat sur ce point-là. – Dans mes propos, dans mes propos, dans mes propos, ça n'a… – L'enjeu, c'est l'apaisement. Voyons, saisissons l'occasion pour aller vers l'apaisement. – Nous sommes tous d'accord. – Vous avez voulu qu'on discute les différents éléments qui ont précédé cela. Les différents éléments, c'était le comportement de Maurice Camteau en tant que chef de partie, les marches, mais c'est aussi son arrestation et la qualification. – Oui, mais la qualification, nous ne sommes pas habilités et donc qualifiés ici pour désigner un gagnant. – Bien sûr. – Non, pas du tout. Nous sommes en train d'analyser une situation. – Nous analysons. – Et de décrypter la manière dont on peut percevoir la demande de dialogue de M. Camteau incarcéré aujourd'hui, pour les motifs qu'on a rappelés tout à l'heure, contre un pouvoir qu'on peut qualifier comme on veut selon la fenêtre de laquelle on la regarde. Et nous considérons aujourd'hui que cet appel au dialogue aurait dû intervenir, aurait dû intervenir en amont, avant même d'organiser une marche, et après avoir reconnu, comme il l'a fait en signant l'EPV, la légitimité du chef de l'État qui a été désigné… – Vous êtes depuis tout dialogue aujourd'hui. – Non, non, mais pas du tout. – Je rajoute quelque chose juste avant de terminer. – Vous voulez terminer, après on va marquer. – Nous avions en plus en face de quelqu'un qui était quand même un ministre de la justice de ce pays-là. Il connaît, il a participé dans le processus en fait. – De quoi ? Le processus de quoi ? – Le processus électoral. Il l'a pratiquement organisé en amont, il était le ministre de la justice. – Il l'était jusque quand ? Il vous manque un élément d'information, Maurice Camteau n'était plus ministre de la justice depuis plusieurs années. – Mais justement, mais bien sûr. – Avant de créer son parti. – Oui, bien sûr. – Justement, ça on le sait. – Mais quand même, il connaît, il connaît quand même sa législation. Mais c'est là où, moi en tout cas, ça me pose un problème. – Et puis, quelqu'un de son niveau, de son rang a été candidat. – Alors, vous dites de lire à la présomption d'innocence et vous insinuez que Maurice Camteau ne sait pas lire les textes et qu'il pose des actes qui sont répréhensibles. – Alors, on va marquer une petite pause, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Afrique Agnoso. C'est fondur de l'��요. – Bienvenue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021